Quel calendrier pour quel retrait ? Hier, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est penché sur la situation de la République démocratique du Congo, alors que les autorités de Kinshasa souhaitent un départ de la MONUSCO, la force de l'ONU, alors également que, plus tôt ce mois-ci, le porte-parole du gouvernement a précisé qu'il ne fallait pas faire de fixation sur une date. L'un des enjeux, c'est la capacité à assurer la protection des civils, une fois les casques bleus partis. Et sur ce point, les pays du Conseil de sécurité estiment que la RDC a encore des progrès à faire. A New York, Karine Houghten. Éviter avant tout qu'un retrait total de la MONUSCO ne crée un vide sécuritaire, si elle devait quitter la RDC à la fin de l'année dans le contexte actuel, c'est la principale préoccupation des membres du Conseil de sécurité. Même la Chine et la Russie ont émis des réserves lors de la réunion hier. Les Etats-Unis, eux, se sont carrément inquiétés des appels multiples de Kinshasa à un départ de la MONUSCO après les élections de décembre. Ils ne pensent pas que les conditions minimales nécessaires au retrait de la mission onusienne seront remplies à temps. Les efforts de Kinshasa ont été notés par les trois pays africains du Conseil. De nombreux autres membres ont toutefois interpellé le gouvernement de la RDC. Ils voudraient avant tout une meilleure protection des civils et des enfants surtout qui sont particulièrement touchés par les violences sexuelles. Ils lui ont demandé de mieux poursuivre en justice les membres des groupes armés, auteurs de crimes aussi, et ont pris la première visite du procureur de la Cour pénale internationale en RDC il y a trois semaines comme un signe positif. L'ambassadeur congolais a de son côté affirmé que c'était bien le M23 et les ADF qui étaient en train de saboter le processus de Luanda. Karine Houghton, New York RFI. Sous-titrage ST' 501